C'est l'idée féminicide, le mutisme du ministère de la promotion de la femme et de la famille inquiète. Il faut dire Serge Alain que depuis le 1er janvier 2023, environ 25 femmes ont été assassinées, soit par leur époux ou des agresseurs encore non identifiés. Les régions du littoral, le centre et l'ouest seraient les régions les plus féminicides du Cameroun. Ces chiffres sont rendus publics par la société civile qui dénonce justement le silence de nos gouvernants face à la montée de la violence. Il faut rappeler que ces associations de la société civile viennent d'adresser un plaidoyer pour la prise en charge des femmes battues. Serge Alain. Voilà Madame, Monsieur, c'est l'essentiel et qui nous soit à la deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant dans la suite avec Charlene Dicam, senior barista Atchou Diolius, maître Augustin Gueffard et maître Achille Le Djo. Maître Achille Le Djo, le problème, il n'est pas de plus posé ici. Vous étiez déjà là lorsqu'on parlait avec les sociologues qui essayaient d'expliquer cette recrudescence, cette montée de la violence même dans notre société aujourd'hui. Face à un nombre de ces grandissances, on s'interroge pourquoi le gouvernement reste silencieux. Effectivement, Serge Alain, nous sommes tous stupéfaits. Après avoir participé sur ce plateau, à cette thématique avec des sociologues, aujourd'hui on se rend lamentablement compte de ce que les autorités en charge de la sécurité, les autorités sectorielles en charge des questions de la femme sont muettes. Aujourd'hui, les féminicides ont atteint un pic, un pic alarmant qui en réalité devrait interroger les politiques publiques en matière de sécurité. On se rend compte que malgré que certains médias relaient des cas observés par-ci, par-là, même si c'est fait dans leur rubrique faits sociaux, ce silence du gouvernement, disons-le comme ça, inquiète. Et nous ne savons pas pourquoi. Les enquêtes de gendarmés et de police aboutissent rarement à l'arrestation des coupables. Et puis, sur le plan de la justice, on se rend également compte que il n'y a même pas, je veux dire, sur le plan de la réparation, la victime, en réalité, est une victime qui n'a même pas eu l'occasion que le gouvernement lui rende cet honneur. La famille est restée, les enfants restés, pas un plan psychosocial mis en place pour les assister. Vous comprenez que, on va vous dire, quand il faut glaner les suffrages des Camerounais, telle politique publique qui est mise en place, il y a telle grande ambition qui serait implémentée, il y a tel grand ceci, mais lorsqu'on est dans le besoin, on se rend tout simplement compte que, que ce soit sur le plan sectorial, que ce soit sur le plan général, parlant du gouvernement, dans son ensemble, nous observons un laxisme impardonnable et du ministre en charge des questions de la femme, et du premier ministre, et du président de la République même, qui devait, en réalité, faire une sortie. Dans d'autres pays, ça devait être un tollé à ce rythme-là. Depuis le début de l'année, nous sommes au cinquième mois, on nous parle d'une trentaine de cas déclarés, sans compter ceux qu'on ne connaît pas. Donc, nous pensons au SDF que le gouvernement doit prendre des actions. Il doit prendre des actions préventives pour que cette insécurité généralisée contre la femme baisse. Le gouvernement, selon le SDF également, doit prendre des mesures fortes pour que les coupables soient poursuivis et punis. OK. Seigneur Bavista, je veux, tu vois, vous comprenez que les citoyens se posent cette question. Pourquoi ce silence-là ? Moi, je ne pense pas que c'est une question de silence. Nous sommes, il y a ce qu'on appelle un clash entre les cultures. à l'époque, l'homme était tout puissant et fort. Mais à cause de l'évolution, les femmes sont devenues plus fortes que les hommes. Et ceux qui tuent les femmes sont des très faibles, des hommes faibles, qui font le 16 ans, les gestes. C'est-à-dire que quand tu en fasses une femme forte, tu n'as rien à lui affronter. À lui opposer. Oui. Tu décides pas, les hommes, pour en finir. Et c'est qui se passe. Je pense, quand vous dites qu'on ne doit pas les mesures fortes, mais je pense, par contre, il faut qu'on commence à éduquer les hommes. Parce que dans cette éducation, on oublie que l'homme, on doit enlever dans sa tête que cette histoire de puissante sur la femme doit disparaître. ça doit arrêter. Nous, les hommes, on a besoin de ça plus que de femmes. Parce qu'on n'arrive pas à accepter qu'une femme peut être tenue tête. Et parce que lorsqu'une femme est tenue, tu es tenue tête. Tu deviens violente, tu deviens volée violente, elle ne va pas être plus violente que toi. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte ? Tu jènes une âme pour en finir ainsi et suite. Parce que vous pensez que vous êtes hommes. Or, la société a changé. On a constaté que la femme, l'espoir, est à l'égalité et la femme, est à des montants en puissance à cause de ce que Dieu les a donnés. En principe, la femme est plus forte que l'homme. Mais on doit nous éduquer, nous les hommes. Ils se sont aménagés, n'est-ce pas, cette histoire qu'on a gagné, qu'on a eu de nos parents, que c'est l'homme le plus fort, la femme doit se m'a accepté et subi. On a levé ça de notre tête. C'est ça que je vois. Parce que la femme, le problème de la femme, c'est l'homme. Parce que tu lui demandes pourquoi on tue une femme alors qu'on pense que c'est celle qui est plus faible. C'est parce que l'homme n'a pas su digérer que la femme est en train de vivre plus fort que lui. Il doit casser qu'un vie et gérer la situation parce que les temps ont beaucoup changé. Il y a une révolution. Et lorsque vous le constatez, là où il y a cette tuerie, c'est ça, ils sont toujours dans les petits villages un peu plus l'hérité, qui sont hors des grandes villes. Ils sont hors des grandes villes. Donc ces gens-là ont besoin de cette éducation. Il y a une bonne appelée, là, écoutez. Oui, mais pourquoi pas beaucoup... Pourquoi pas une bonne appelée ou une bonne appelée ? Donc, c'est ce que je parle. À Bonnambé, c'est dans le quartier. Donc ces gens-là, on a besoin, les hommes ont plus besoin d'être éduqués pour accepter la femme de façon égale, comme nous sommes égales. Nous sommes les égaux et on doit agir, on doit fonctionner ensemble. Il n'est pas question de penser que vous êtes au-dessus de la femme et la femme-là s'est mal soumise tout le temps. Il y a des moments que les femmes deviennent rebelles et ça qui cause, n'est-ce pas, ces gens de tuerie. Donc, il y a un ministère des femmes, promotion de la femme et de la famille. Il faut aussi les hommes. Il faut qu'on pense à ça. C'est que chez les orcidatos, par exemple, lorsqu'il y a un problème dans un foyer, dès que la femme appelle la police, protège beaucoup plus la femme. On vous demande, messieurs, sans discuter, rentre d'abord à l'hôtel. Allez d'abord à l'hôtel, attendre. Pour qu'elle se calme. Mais si la femme ne se calme pas, vous ne gagnerez plus. Vous tout voyez. Donc, c'est ça qui nous dit que nous sommes en train de copier. Qui est venu ? C'est là déjà. On est venu, on fait compte. C'est arrivé. Il faut qu'on commence à éduquer nous, les hommes, que c'est comme ça. Faites attention. Lorsqu'il y a à la maison, on protège d'abord la femme, parce que la femme, c'est une institution. C'est la femme qui garde les enfants, qui veut garder les enfants et c'est le sud. On la protège. Qui la abandonne la vie. D'abord, avant de les faire voir, je suis à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'Occident, c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on nous éduque. L'homme a besoin, n'est-ce pas, d'une éducation, on peut ça. Donc, il faut que les services sociaux, n'est-ce pas, ne pensent seulement à regarder la femme. Mais pourquoi on interroge le ministère de la promotion, la femme et de la famille ? Non, là, ils sont concentrés. Elle ne peut pas tirer cette sonnette d'arabe pour interroger les hommes, comme vous dites. Bien sûr. Ils sont plus concentrés. la femme et les enfants à l'oubliant des hommes. Il faut qu'ils pensent aussi aux hommes. Les hommes ont besoin de cette éducation. Jean-Digam ? Oui, ce que je voudrais rajouter à ce que maître dit, c'est que l'homme, avant de devenir l'homme adulte, qu'il a d'abord été un enfant. Donc, je pense que si les mamans y mettent du leur, un peu plus, en éduquant leurs garçons, en sorte qu'ils sachent que leur soeur, ou la fille qui est en face d'eux, sa vie vaut autant que la sienne et que son avis vaut autant que le sien, je pense que c'est tout jeune qu'il faut, c'est tout petit, ça doit rentrer dans l'éducation de tous, garçons comme filles et particulièrement garçons. Ce que je rejoins, c'est un aveu de faiblesse. Quand on en arrive à ce type d'extrémité, c'est un aveu de faiblesse et de lâcheté. Mais, on ne peut pas ne pas interroger l'absence du ministère en charge. La promotion de la femme et la famille. La promotion de la femme. Je pense que cette dame, c'est la dame à l'écharpe, l'éternel, on l'a vue une fois ou deux, il y a peut-être 24 ans. C'est 2015. Depuis là, l'incivisme vestimentaire. Elle bénéficie toujours de la confiance de son chef de parti. Je pense qu'elle fait 15 ans au moins qu'elle est ministre. Mais, je dis, si elle ne sort pas pour interroger la société, pour informer la société et pour, surtout, nous faire comprendre qu'elle a pris le problème à bras-le-corps, qui va le faire ? En fin de compte. Donc, là, il est... Je crains qu'il ne soit même tard. Mais, on va au féminicide. Mais, regardez depuis quelques années ce qui se passe dans nos lycées avec nos enfants. Donc, la violence est installée dans notre société. À quoi est-elle due ? Les sociologues et autres doivent travailler à la question. À quoi est-elle due ? Et, maître, malheureusement, c'est ça, je veux dire, le désavantage de tout avoir. C'est que vous ne pouvez vous retourner contre personne. Et on ne peut que se retourner vers vous. J'ai bien dit vers vous et non contre vous. Vous avez tout en main. Donc, il s'agit, pour l'État et un DPC, de s'interroger sur ces phénomènes de société qui nous touchent tous. Mais qui a les leviers ? Voilà. Maintenant, vous avez vu le chef de l'État... Le chef de l'État, dans son discours, celui de fin d'année, nous a demandé de l'aider. Le 30 décembre. Voilà. Vous avez vu comment nous sommes sortis pour l'aider ou l'aider pour celui dont le mus est écroulé avant-hier. On l'a aidé. Pour qu'il avance. Donc, nous sommes prêts. Les bonnes volontés sont là pour l'aider chaque fois que la cause sera bonne. Vous avez compris le mus ? Donc, quand il a besoin d'aide, que la cause est une cause commune, il peut compter sur nous, mais il faut que ça devienne vraiment... Ça fait partie des préoccupations. Ça devrait faire partie des préoccupations. Ça devient inquiétant ? Oui, très inquiétant. Très inquiétant. Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, la première réaction des citoyens camerounais, c'est le couteau ? Le pistolet ? On n'arrive plus à discuter, à échanger, à trouver un terrain d'entente. C'est directement la violence où nous le voyons au quotidien, dans la rue, dans nos familles et ailleurs. Très peu de gens échangent aujourd'hui pour mettre fin à un différent. Quand ça n'est pas la force physique, c'est la force de... Toi, tu es qui ? Moi, je suis. Donc, c'est pas... Cette société n'a pas toujours été ainsi. Si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, il doit y avoir des causes. Nous devons trouver ces causes-là et les remettre à ces causes-là. M. Augustin Giffard interroge même la justice. Tu m'as suivi, M. Maximilien Gombé, tu es exécutif du rédac. La justice devrait s'en saisir aussi. C'est-à-dire, j'ai toujours redouté les femmes parce qu'elles sont plus intelligentes que les hommes. Voyez-vous, elles viennent exposer ce que la gente féminine vit en termes de suicides, d'assassinants. Mais faites un peu l'inverse. Vous voyez un nombre d'hommes qui sont assassinés dans l'anonymat et personne ne peut... Nous ne sommes pas organisés. Voilà. Nous ne sommes pas organisés. Je pense que nos sociolaux, les meilleurs, doivent nous donner les fruits de leur recherche parce que moi, je ne pense pas qu'on soit une maladie à Taton. Il faut déjà connaître les mobiles de ces multiples assassinats successifs pour éradiquer le mal. Parce que à l'heure actuelle, c'est bien beau de dire voilà encore, voilà encore, voilà encore, voilà encore. Je me souviens de la fusillade de ceux qui avaient assassiné Pondo. Les deux avaient dit nous avons eu tort mais nous sommes fusillés à cause de la presse. Alors, après avoir fait ce grand résumé sur les différents corps, il faut que la presse maintenant s'intéresse à chaque cas individuellement pour sensibiliser la cité. Parce que vous voyez, quand l'État installe la violence à tous les coups, et c'est même l'objet du thème, quand l'État installe la violence partout, utilise la violence pour régler et résoudre tous les problèmes, ça n'épargne plus quelques cellules. Ça touche toutes les couches. L'État doit être un État aimant et non un État destructeur. Parce que la violence, nous la sément facilement, même pour la faire partie, c'est très compliqué. On ne sait surtout pas jusqu'où elle va. c'est très, 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 très compliqué. Bien sûr. Avouez-moi. Lorsque l'État, lorsque l'État, avouez-moi, lorsque l'État, lorsque l'État, elle assiste à faire respecter la loi. Parce que seule la loi doit sauver la République. Et c'est une forme de violence, effectivement. Lorsque l'État, elle assiste à faire respecter la loi, chacun pense qu'il est dans le Léviathan. Quand on est dans le Léviathan, on ne doit plus se plaindre. C'est du coup pour coup. Mais si chacun en posant son acte savait que j'ai un grand maître en face qui est la loi, qui s'applique à tout le monde, je crois que ces assassins feraient plus attention. Et lorsque l'État démissionne, ça se voit. Donc je ne suis pas très apte pour les conséquences. Moi, j'aime soigner les causes. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Il faut commettre les espères qui se baladent là, qui obtiennent les diplômes, il manque quoi faire. On leur assigne des missions, comme quoi j'ai vu tout à l'heure, j'ai lu un journal où on a eu un crédit de 76 milliards pour former quelques-uns dans les lycées qu'on va choisir de façon très, très intime. Je pense qu'un phénomène comme celui-là, on peut subventionner les recherches pour comprendre davantage la montée que c'est qu'une. ça pourrait occuper même ceux qui sont allés à la réforme frontière qui ne tuent pas encore autant que ça. Ça, là, ça tue déjà. S'ils réfléchissent à ça, ça peut les occuper bien. En attendant, je pense que pour ces assassinats, pour combattre cette forme de violence qui s'installe de manière rapide, l'État gagnerait à vulgariser les recherches pour nous permettre de comprendre d'abord les mobiles pour mieux les soigner. Parce que si tu ne connais pas le GM d'une maladie, on ne sait pas comment tu vas se traiter. Chaque matin, on fera seulement le décompte des cadavres. Si on sait pourquoi, je crois qu'on prendra davantage plus de dispositions pour soigner. Brestin, pour vous, c'est dû à quoi, cette montée de la violence ? C'est dû à quoi, selon vous ? Cette histoire de violence contre les femmes. Oui, contre les femmes. C'est dû à un clash des cultures. On a copié, n'est-ce pas, les cultures de l'extérieur, c'est mélangé et ça va maintenant dans tous les sens. C'est ça. Et cette violence, n'a rien à faire avec la participation de l'État ou pas. Parce que vous ne pouvez pas être chez vous avec votre femme. C'est l'État qui va venir gérer chez vous. Vraiment. Moi, je ne comprends pas. Non, moi, je ne pense pas. C'est une question de clash de cultures qui cause la cause génératrice de tout ça. Nien d'autre. Et d'autres violences, oui, il y a une violence dans la société qui est normale. Mais tout est réglementé au Cameroun. Tout ce qui s'est passé là, le peuple parti, impuni. Parce qu'il y a des textes qui le réglementent. Nous, nous sommes dans un État qui n'a pas de droit. Le droit est là pour réglementer ça. Si nous, les avocats, nous voyons ça tous les jours. Soit en tant qu'espoir de faire sortir de l'ouf ou en tant de l'envoyer de l'ouf. Ça se voit tous les jours. C'est à cause de ce jeu de loi maintenant qu'il veut être un autre coup. On doit utiliser sa main pour réglementer la société. Il n'y a pas la magie, il n'y a que ça. la justice doit être comme elle est. Mais c'est la seule structure dans un pays qui peut réglementer des problèmes criminelles. Personne d'autre. Ce n'est pas une question des premiers ministres. Non, c'est la justice. On doit accepter, compter et contre la justice de ne régler ce problème. parce que tous ces gens-là qui sont tués doivent faire l'objet des enquêtes. Et ces conseils doivent être traduits pour être harmonistés comme moi à la loi n'est-ce pas ? Par la justice. Sans ça, c'est vraiment difficile. On doit compter sur la justice. Tiens, qu'est-ce qu'il faut ? Je voulais aussi ajouter une chose qui fait que quand vous avez été confronté de 7h du matin lorsque vous sortez de chez vous au soir quand vous rentrez à de l'agressivité, toute forme d'agressivité, la vie chère, les injustices. Ça ne vous met pas dans les dispositions les meilleures lorsque vous rentrez chez vous. Donc, on ne peut pas convoquer l'un sans l'autre. On ne peut pas ne pas interroger la manière dont le Camerounais vit aujourd'hui. Quelles sont ses conditions de vie ? Sont-elles paisibles ou sont-elles les conditions où il est sur le qui-vive en permanence ? Je répondrai que le Camerounais est sur le qui-vive en permanence. Et il faudrait que ces quelques-uns qui, eux, ne sont pas sur le qui-vive se rendent compte qu'ils ne pourront pas se retrouver tout seuls dans un pays. Il faudrait qu'ils aient des gens à gouverner. Donc, pour cela, il faut qu'ils fassent un effort. Et je dis oui, justice, oui, pas simplement pour le voleur de poules ou pour ceux-là, pour les féminicides, pour lesquels, d'ailleurs, je dis oui, je suis d'accord avec cela. La presse doit aller plus en avant pour que nous sachions ce que sont devenus les auteurs de ces féminicides. Et que la justice fasse son travail pour eux comme pour les autres. Parce qu'il ne faudrait pas que là, parce que ça choque l'opinion, parce que nous tous, nous avons des mères, des sœurs, des filles, nous sommes choqués, quelle que soit notre collaboration politique. Ça commence aussi par ces autres cas. Je parle de la Chambre des Comptes, de tous ces gens-là qui continuent de se promener au nez à la barbe des Camerounais. Et certains se comportaient de manière ostentatoire alors que ce sont des voleurs. Il faudrait qu'eux aussi soient frappés. Tout ça participe d'un même phénomène. Ils ne vivent pas, on ne vit pas sur une planète hors de la Terre. Il faut que tous ces événements concourent au bien-être du Camerounais pour que ces phénomènes-là également diminuent. Mais toi, c'est le jour, qu'est-ce qu'il faut pour... Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je voudrais d'abord dire que le clash de culture que dont parle le... le présentateur du RDPC en réalité vient expliquer le pourquoi de la récrudescence de ces féminicides. La question du silence du gouvernement a été sciemment occultée par lui et ce silence du gouvernement, pour moi, je l'analyse comme une attitude condescendante vis-à-vis de l'agent féminine et surtout que... Ben voilà, comme je vous ai dit tantôt, l'autorité secteurique qui a en charge des questions de la femme jusqu'à l'heure actuelle ne sait pas prononcer. Pas de poursuite en l'agent. Signeur Balita dit que l'État ne viendra pas rentrer dans votre foyer. Non. Il faut qu'il arrête ce genre de... Qu'il me le permette de... Quand ça devient un phénomène de société ? Parce que, en disant ça, ça va créer une sorte de traumatisme et surtout de... Un sentiment bien plus généralisé. Voyez-vous, un cas, dans un quartier où il y a eu ce genre de féminicide, on vient le matin autour du corps d'une jeune dame. J'étais là. Il faut même un soutien psychosocial déjà dans le quartier pour que le quartier se rende compte qu'effectivement nous sommes en situation de sécurité. Donc, s'il faut qu'on n'entrera pas, non. Nous pensons, je l'ai dit lors de la première puis de poids pour cette deuxième phase d'émission, il faut des activités, je vais dire des actions préventives. Nous, exécutons, nous pensons même que nous pouvons aller loin en pensant qu'on peut créer les cellules de lutte contre les violences conjugales dans les 360 communes du Cameroun, pas seulement contre la femme. Je dis bien contre les violences conjugales parce qu'il y a des hommes qui passent de vie à trépas parce que matraqués également par leur concubine ou par leur épouse. Effectivement, si nous mettons sur pied des brigades de lutte dans les 360 communes du Cameroun pour jouer le rôle de prévention de ces actes de barbarie, on peut arriver à réduire quelques-unes. Sur le plan pratique, il faudrait également que le gouvernement de la République ait une main ferme lorsqu'un cas de féminicide se présente ou alors un cas de meurtre issu d'une violence conjugale que le gouvernement de la République ait une main forte pour entraquer le prévu, et je vais dire le mis en cause le coupable et qu'une fois interpellé, que la justice ait la rigueur possible pour pouvoir dissuader. Il ne faut pas dédouaner complètement le citoyen aussi parce qu'aujourd'hui, on entend chez le voisin du bruit et on ne fait rien. Ou alors, on prend le téléphone portable et on filme. Merci beaucoup, cher monsieur, merci, chère Mdicam, senior barista, thank you for coming. Thank you very much for inviting me. OK. Merci, Maitre Augustin Gefac. C'est j'allais, merci. Merci, barista Achille-le-Doux. Merci, c'est j'allais. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit le premier de la semaine. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, madame Catherine Abenaoundoua. Sous-titrage Société Radio-Canada